Musique Parmi les activités proposées à ce forum Kigali 2024, le Deal Room a été l'une des plus importantes. Un espace qui a permis au ministre ivoirien de l'agriculture de présenter des projets de transformation alimentaire pour une amélioration des conditions de vie des populations. Selon le chef de la délégation ivoirienne, les projets présentés mettent en avant les femmes et les jeunes qui jouent un rôle important dans le développement du pays. Cependant, il n'a pas manqué de souligner les défis de son pays qui sont liés à l'importation des produits alimentaires à hauteur de plus de 4 millions de tonnes. Nous sommes venus présenter le projet à tous les investisseurs qui sont présents grâce au forum organisé par Agra pour qu'ils puissent être intéressés. Nous avons anticipé, nous avons présenté ici, des filles de projets, des études de faisabilité. Les conditions sont réunies, la technicité, le régime fiscal est favorable. Il y a même des avantages qui sont octroyés à ceux qui viennent dans le cadre de la vitrole. Et puis ça, donc vraiment. Nous avons la publique métrie, nous avons une bonne gouvernance, la justice est là, et donc il n'y a vraiment pas de raison. Alors moi, c'est pour ça que j'ai lancé un appel au nom du président et du premier ministre pour que les uns et les jeunes viennent encore. L'exposé du ministre ivoirien de l'agriculture a été fortement apprécié par l'assistance. Nous avons beaucoup apprécié le focus qu'ils sont en train de donner aux vivriers et nous avons réitéré que le FIDA en Côte d'Ivoire, nous sommes des partenaires de longue date. Des partenaires parce que nous avons réussi ensemble à mettre en oeuvre 12 projets d'investissement et ces projets d'investissement ont permis de toucher 4,5 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'annoncer au gouvernement de Côte d'Ivoire que nous allons élever cette collaboration parce que la semaine prochaine, le FIDA mettra à la disposition de l'État du Côte d'Ivoire un nouveau financement de 60 milliards de dollars. Ça va permettre de soutenir le projet agro-industriel dans le Nord-Est qui va donc travailler sur le riz, notamment 2 500 hectares de riz, qui va promouvoir des entrepreneurs, qui va travailler sur la mécanisation, créer un centre sur les sémences et tout ceci va permettre de porter à échelle la transformation des systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire. Le premier responsable chargé de l'agriculture ivoirienne espère que sa présentation puisse convaincre Agra et ses partenaires à investir et appuyer le monde agricole ivoirien pour une autosuffisance alimentaire au pays de Félix-Fouette-Boigne.